Bonjour, je suis MetalSonic, et je vais aujourd'hui vous parler du set 6835 Sansa Scout, ou en français la soucoupe Spirius. En 1994 sort donc une nouvelle gamme dans le thème LEGO Space, les Spirius, qui étaient des espions, d'où le Spy. Alors ne vous inquiétez pas, moi aussi j'ai dit Spirius pendant des années avant de m'en rendre compte, et cette nouvelle faction allait progressivement remplacer tous les ennemis ou les méchants qu'on avait pu avoir jusqu'à présent, principalement les Blacktron. J'ai par contre l'impression que la série est passée assez vite inaperçue, ce qui est dommage, c'est peut-être aussi un peu justifié parce qu'elle n'avait clairement pas le même charme que tout ce qui était arrivé avant, mais je me souviens qu'à l'époque elle m'avait quand même marqué pour deux raisons. C'était la première fois que l'on voyait d'une des robots, des mechas qui pouvaient être pilotés par les mini figurines, et c'est la première fois également que l'on avait quelque chose qui ressemblait à des soucoupes volantes ou des ovnis, comme c'est le cas ici. L'unique figurine présente dans la boîte est un Astronaut Spirius que l'on va retrouver dans la majorité des autres sets de la gamme. Il faut bien admettre qu'il manquait peut-être un peu de personnalité par rapport, je ne sais pas, aux personnages que l'on avait dans les sets Futuron ou encore à M-Tron. Là on a un peu un amalgame de toutes les couleurs, du noir pour les bras et les jambes, du rouge pour les gants, le casque, un torse bleu qui est toutefois assez détaillé, et une visière vert fluo transparent, je n'ai jamais trouvé que c'était une très bonne idée, je pense qu'une visière bleue aurait peut-être été plus appropriée. J'aime par contre beaucoup le visage qui était assez détaillé pour l'époque, alors ça faisait déjà quelques années qu'on avait quitté le traditionnel sourire avec deux yeux et une bouche. Là on avait en plus des surcils, des cheveux de couleur rouge qui dépassaient, ce qui rendait très bien avec le casque, et également une sorte de diadème ou d'implant cybernétique sur le front, avec une petite mèche qui dépasse, c'était assez sympa, ça donnait un côté vraiment très futuriste. Le véhicule est donc une soucoupe volante, qui paraît certainement très simple si on se fie aux standards d'aujourd'hui évidemment, mais qui pour l'époque apportait quelque chose de vraiment nouveau, on n'avait jusqu'alors jamais vu une construction symétrique comme ça, et je sais que je l'avais demandé pour mon anniversaire en 1994 du coup, spécifiquement parce que c'était du nouveau, du jamais vu, on n'avait jamais eu un véhicule comme ça dans l'univers Lego Space, la majorité était principalement des vaisseaux de type avion en fait, avec un fuselage et des ailes, tandis que là, c'était du jamais vu. La boîte contenait en plus une verrière bleu transparent de forme octogonale, ce qui était assez rare généralement dans les sept espaces d'entrée de gamme, on avait un tout petit bout de vitre de rien du tout, voire aucune verrière, tandis que là on a vraiment un vaisseau qui est fermé et totalement étanche, c'est assez rare pour le signaler. Le cockpit pourra bien sûr s'ouvrir et vous pourrez placer le pilote aux commandes, enfin aux commandes, pas vraiment justement, c'est un peu un reproche que je ferais à ce set, l'habitacle est totalement vide, il n'y a rien dedans, pas un seul levier, pas un seul panneau de contrôle, c'est assez dommage. D'autant plus qu'il y a sur l'avant du véhicule une dalle imprimée sur laquelle est représenté un radar, un détecteur, quelque chose, qui aurait fait très bien à l'intérieur, tandis que là elle est vraiment à l'extérieur du vaisseau, je ne comprends pas trop la manœuvre. Bon, après on pourra rajouter quelques pièces à l'intérieur si on a envie. Au-dessus de la verrière se trouve également un appareil qui pourra, suivant les goûts de chacun, être aussi bien un canon laser qu'une caméra de surveillance ou encore un détecteur, et celui-ci pourra être détaché puis placé entre les mains de notre agent espion qui pourra utiliser l'accessoire lorsqu'il partira en mission de reconnaissance ou de surveillance. La boîte quant à elle est de forme allongée et met en évidence le modèle au milieu d'un décor spatial qui est d'ailleurs très réussi et vous remarquerez en haut à droite le logo de la faction Spirius qui m'a toujours fait rigoler avec ses petits yeux qui semblent vous suivre du regard pour évidemment montrer que les Spirius sont des espions. Et au dos de la boîte, bien évidemment, trois autres modèles pourront être construits à partir des pièces contenues dans le set. J'aime personnellement beaucoup celui qui est à gauche et qui réutilise la verrière. En conclusion, cette secoupe Spirius 6835 est un set que j'apprécie énormément et je sais que je ne suis pas le seul. Je crois que c'est Docteur Babi qui me disait en commentaire que c'était un de ces sets qui l'avait le plus marqué, et finalement moi aussi j'ai beaucoup joué avec, j'ai de très bons souvenirs avec ce set-ci alors que j'étais peut-être à un an ou deux de rentrer dans mon Dark Age. C'est vrai qu'à cette époque-là, Lego commençait à un peu moins m'intéresser. Je trouve que Spirius est peut-être le dernier bon thème espace qui est sorti, mais il y avait quand même quelque chose de particulier. La forme OVNI était très originale et c'est quelque chose qui sera plus tard réutilisé avec la série UFO ou encore presque 15 ans après, avec le thème Alien Conquest. En plus d'être un très bon jouet que l'on pourra s'amuser à faire virevolter ou pourquoi pas tournoyer comme une toupie, on avait en plus dans ce set quelques belles pièces comme par exemple les quatre réacteurs qui étaient situés au bout de chaque aile, ou bien évidemment la verrière bleue qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était une pièce assez rare dans les sets de cette taille. Pour ce qui a des points négatifs, bon je ne vais pas trop non plus pinailler pour un set qui ne fait que 40 pièces, mais il est assez dommage de n'avoir aucune commande à l'intérieur de l'habitacle et également de devoir totalement coucher le pilote pour pouvoir refermer la verrière. Après voilà, encore une fois c'est un set qui est vraiment tout petit donc je pense qu'on peut lui pardonner. J'espère en tout cas vous avoir fait découvrir ou peut-être redécouvrir le set 6835 Sorcer Scout de la série Spirius. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, à très bientôt.